Bonjour, alors je vous présente, je suis journaliste pour SkiPod.com, je pense qu'on connaisse ici, c'est un SkiPod spécialisé sur le ski, donc je ne suis pas dans les médias régionaux, je suis plus dans un certain secteur, mais dans lequel j'ai été forcé de couvrir la qualité du changement climatique. Et ce que je présente aujourd'hui, en fait, c'est un mémoire que j'ai enlevé derrière, parce que j'ai fait un 1 ou 2 spécialisations sur la communication et le changement climatique des cinémo-analistes. Et j'ai rendu une analyse de le changement climatique du changement climatique par l'énergie montagne. Donc ce que je vais vous présenter, c'est comment est-ce que les médias couvrent le changement climatique. J'insiste là-dessus parce qu'en fait, je vais vous présenter comment les gens perçoivent le changement climatique en montagne. Moi, j'ai juste carré comment est-ce que les gens couvrent. Après, comment est-ce que cette couvrir de la réussite à la fin des gens, à ce qu'ils en retiennent, c'est quelque chose, et je ne suis pas allé là-dessus parce que c'est vraiment un beaucoup plus bon travail. Donc, pour les médias, comment j'ai fait ? Donc voilà, j'ai juste voulu regarder chaque médias en France que je vous présenterai sur les médias français. sur la période 2018-2019, parce que c'était l'année scolaire de la réalité, j'étais en gloire. Je pensais faire un mémoire avec des signes de mon avis. Donc, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais bientôt envoyer aux rédactions d'autres produits médias que j'ai consultés, pour qu'ils puissent en tenir compte. S'il y en a un peu, je pense. Et je me tiens en disant que, au fur et à mon travail, lorsque j'ai soutenu, je me suis un peu aussi intéressé aux gens qui créent de la connaissance, pour pouvoir voir à peu près comment est-ce que c'est retranscrit et ensuite par les médias, éventuellement, éventuellement, la relation avec les médias. Donc, c'est ce que j'ai dit. Donc, la méthode, pour pouvoir arrêter à comment est-ce que je suis anti-lactif, il fallait que j'ai une sorte de synthèse de ce qu'on connaît sur le champ anti-lactif en montagne. Donc ça, ça a pris une grosse part de mémoire, et je ne vais pas vous résumer ici, parce que ça prendra une bonne heure, mais les deux premières parties de mémoire consistent à expliquer ce qu'on sait à peu près. C'est une synthèse. Malheureusement, je ne suis pas là déjà, donc je mets ça avec n'importe quel point de moyen, et le fait de pas mal de personnes dont d'entre nous sont à cinq, que j'ai introduit comme Aurélie ou Samuel. Et dans la deuxième partie, j'ai insisté cette fois sur l'interaction climale-société en montagne, parce que c'est quelque chose d'assez complexe, et qu'on veut dire que la médeaux de montagne et le climat de montagne définit en grande partie nos sociétés, et actuellement, depuis le milieu du 19ème siècle, le tourisme en particulier, et notamment les droits divers, sont très importants dans les économies. Donc je t'ai dit que je détaille ça, et je t'ai dit que je détaille en quelle mesure cette relation est liée au climat. Elle est liée au climat parce que le climat impacte donc ses activités, et parce que ses activités sont elles-mêmes responsables des émissions qu'elle a été sert, et même en impact du climat, et en bons impôts et dans un part d'autre. Donc ça, c'était mes deux premières parties. Ensuite, j'ai établi encore plus, j'ai suivi l'actualité du plus près possible. Je ne peux pas dire que c'est que c'est parce qu'il y a énormément de choses qui sont publiées. Durant l'année 2019, j'ai repris en ce moment des articles web, alors je dis web parce que je faisais la recherche depuis où l'actualité, et après tout ce que je peux trouver. Mais ça vous prend autant de faire plaisir que de 13 de radio-télévisions qui publient en ligne un peu sur articles à chaque fois, les conditions sont passées en reportage, des articles qu'on a publié dans la presse, etc. Donc c'est 70 articles, il y a de 67 médias français, que j'ai pris en trois catégories, nationaux, régionales et spécialisés. Et c'est un peu un lien parce que je suis dans le village spécialisé, mais il y en a une dizaine encore plus, que je pense que certains connaissent ici, comme Montaigne Magazine, comme Almane Mac, comme ce qu'il passe, et après sinon, c'était essentiellement les médias régionaux et la Chineau. Et ce qui couvre le plus cette actualité, c'est les médias régionaux, puisque c'est ceux qui voient de près ce qui se passe. Et pour une actualité d'une région montagne compte au niveau national, il faut qu'il fasse quelque chose soit assez gros, soit des mécanismes de diffusion qui interlènent, et ça je m'en parle un peu plus loin. Je les ai placés par actualité traité, c'est-à-dire, quel effet qui crée l'article ? Est-ce que c'est un effondrement rocheux ? Est-ce que c'est un effondrement rocheux ? Est-ce que c'est un effondrement rocheux ? Est-ce qu'on a calculé et il y a encore des nouvelles ? Ce genre de choses. Et ensuite, quel thème est abordé dans l'article ? Est-ce que ce sont les impacts ? Est-ce que c'est l'économie liée ? Est-ce que c'est le tourisme ? Etc. Donc à partir de ça, j'ai eu ces résultats. Le journalisme du journal climatique à Montaille, c'est un journalisme d'impact. Clairement, quand je dis les chiffres, il y a les chiffres d'occurrence des objets que j'ai enlevé par rapport au nom d'article. Donc justement, ça a ramené mon article. Il y a 131 articles qui parlent d'impact du journal climatique qui parlent d'article, clairement. Ils ne sont pas tous à la même enseigne. Il y a certains impacts qui apparaissent plus que d'autres. Et surtout, si je devais résumer, l'article type qui plouve le journal climatique à Montaille, c'est un article qui va parler des chiffres, des décomments rocheux et de la neige qui baissent et qui impactent les stations-ci. Ça, c'est vraiment l'article type du journalisme du journal climatique à Montaille. Il y a d'autres types d'impact qui sont beaucoup moins abordés, comme la diversité, l'agriculture, l'acidiculture, la base montagne et la montagne sont les grandes objets de cette couverture puisque l'essentiel se concentre sur la base montagne. Au niveau des thèmes, le tourisme est généralement important dans les articles qui parlent de l'engagement. De fait, les extraordinaires et l'économie de territoire sont souvent abordés dans les mêmes articles. la nage de culture est souvent amenée en pleinement tout ça parce que c'est le palliatif ou la nourriture d'adaptation qui est abordée à chaque fois presque. Alors, je viens d'entendre que la nage de culture est considérée comme une nourriture d'adaptation. Ce qui fait que l'adaptation, dans mon corpus, on peut croire qu'elle est beaucoup abordée, mais en fait, la nage de culture est à peu près à aborder que la génération des émissions. L'antéminisme est aussi un trait qui est souvent généralement en lien avec les gestes qui font des commandes en jeu. Donc, dans ce qu'il y a pêché, je n'ai pas beaucoup trouvé d'articles à en parler. Il y a la délimation des émissions gaz à effet de serre, le développement durable, c'est une mémoire, c'est une incongulence. Là, c'est l'adaptation, si on enlève à l'agriculture. On ne parle quasiment que de l'agriculture, des émissions d'adaptation. Et le tout est dû à des effets médiatiques plutôt connus pour ceux qui observent ce genre de choses. On a un rôle extrêmement important d'ADPHFP, c'est-à-dire que dès qu'il y a un ADPHFP, je t'en suis dit, il y a des articles d'un coup, c'est juste comme ça. C'est un robot qui reprend l'ADPHFP, il y a un journaliste qui met un titre et une photo qui va faire de l'oeuf sur Facebook, et ça envoie, et tout le contenu sur l'agriculture est parfait, le monde à l'ADPHFP, le nouvel observateur à l'ADPHFP, etc. Je pense que ceux qui produisent quand on prend des rapports avec des publics, qui ont eu des BGFP, ça rend compte que tout leur couverture est multiplié par 10. Donc c'est bien l'article, mais c'est pas 10, on va dire. Donc c'est pas négligeable. Et ça, ça ressort très très clairement d'encore plus. Et dans l'agriculture, également, j'insiste, je fais une étude de l'agriculture sur l'étude de l'ISER en 2015 sur l'enlèvement et de l'agriculture, que je pense que comme à l'ici on peut pouvoir passer, et je la compare à la publication de l'étude de Samuel Morin, de Luc François, sur l'enlèvement en 2100. On n'a pas du tout le monde d'article, alors que les deux études sont auprès du même intérêt, avec des impacts très importants que les économiques, mais la seule différence qui fait que l'une a été beaucoup plus couverte que l'autre, c'est que l'étude de l'ISER, il y avait une conférence de presse, il y avait des contacts, il y avait une agence de com qui a envoyé des communiqués aux journalistes, qui s'est rassemblée tout le monde, et derrière la concurrence elle a atteint un niveau national, il y en a un certain niveau national, il y avait des études de médias, et les médias ils voient chez l'autre ce qui marche, eux ils voient que ça marche, il y a toujours pareil. Ça je peux vous parler, parce qu'on fait tous la même chose quand on a un média qui a mis une carte, il y a un vidéo de blog qui fonctionne, vous êtes sûr que les autres vont en plat reprendre et faire pareil. c'est la même chose dans nos actualités. Et ensuite je parle de sociologie des journalistes, parce que, alors je me place plus au niveau des médias nationaux, mais les médias nationaux ont une tendance à pouvoir sur l'enclinatique, de leur prime de point de vue des journalistes qui sont, on va dire franchement, des journalistes des classiques tout à l'heure parité, qui connaissent le style d'alpinisme. Et donc, on voit très bien dans les médias nationaux que c'est ces choses-là qui sont sur l'enclinité, notamment l'alpinisme. Et, en propos de sociologie des journalistes, c'est surtout cela que c'est visible, moins sur les médias régionaux et socialisés. Alors, socialisés, de toute façon, on peut demander ce qui m'intéresse c'est aussi l'alpinisme ou l'alpinisme. Je ne peux pas développer toutes ces questions sur ces... ces éducations de résultats, je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que je suis important. Très bien, donc ici, à l'inténuation, j'ai mis en fait des mobilisations régulières. Alors, je vais expliquer ça, enfin, la dépotisation, vous pouvez pas mal comprendre, et... c'est pour ça que j'ai fait cette slide, parce qu'enfin, la dépotisation, et qu'à la fin, on comprend, vous verrez, c'est qu'il faut repolitiser les articles, c'est pas au sens partisan, c'est pas qu'il faut partir à un genre de militant et dire il faut sauver le monde, il faut sauver le clas, il faut absolument que tout le monde se boule, etc. La dépotisation utilise au sens de Jean-Baptiste Combi, qui est un sociologue, qui a écrit la question climatique dans le souci complet et genèse et dépotisation d'un problème public. Il a analysé comment la question climatique en tant que problème public est apparue dans l'espace dans l'union publique aux années 90-2000, jusqu'à 2015. Quand il parle de dépotisation, et lui, il parle aussi dans les médias ou dans les politiques publiques, c'est que on a eu une individualisation des solutions, les égodes, les égocytomités, en général, ça parle des politiques publiques et c'est repris en cœur par les médias. Donc, pour lui, ça consiste à dépotiser parce qu'en fait, il parle de la sphère publique et de la gestion politique du problème pour rentrer dans les solutions individuelles. On a réglé la faute sur les personnes, c'est à elle de faire des efforts. Pour lui, c'est considéré un premier plan de dépotisation. Le second plan, il a analysé, là c'est plus le côté médiatique et on le retrouve complètement dans l'analyse, c'est que c'est un avis d'impact. On a parlé de plus en plus depuis des années, et il a bien analysé dans les JPD, TF1 et France 2, on parle des impacts de plus en plus, et on parle de moins en moins des causes. Et quand on en parle, quand on les met pas en lien, et quand on en parle, on les met aussi dans une espèce de vague en bloc, comme on appelle les émissions anthropiques ou les activités humaines, et on dilue les niveaux de responsabilités de cet ensemble de causes. Dans les activités humaines, on est tous tout le monde à un niveau, alors qu'on sait plus en plus que ce n'est pas tout le cas aussi bien au niveau mondial qu'au niveau français qu'entre les styles de revenus de population, entre les pratiques, etc. Et là-dedans, on a un rôle, puisque le ski qui fait fonctionner dans nos vallées et dans les économies montales, c'est essentiellement une pratique de faire supérieure et les ailes qui sont celles qui mettent le plus. Ça, on sait aussi pour voir avec la thème ce genre de choses. Donc c'est pour ça qu'on parle de déclotisation, parce que quand on fait l'article, il vient juste dire que les gaz s'effondent et que les rochers s'effondrent, c'est bien qu'ils s'y poignent. Et ça, j'ai illustré rapidement, je pourrais le mettre plein d'efforts parce que j'ai vraiment pas quelques articles qui sont vraiment dans ce problème-là. J'ai mis ici, je ne sais pas si vous trouvez bien, c'est une interview de Valendez, je pense que vous connaissez une petite date d'octobre 2018 parce que les glacis français qui sont encore en train de fermer à l'automne, les glacis français, ça va échantillement entraîner les Sperattins aux Deux-Alpes, à la Tignes. Et comme il ne peut plus ce qui est aux Deux-Alpes, la Tignes, on va faire partie de commencer par les torts qui disaient que les glacis fondent en France, la glace est en noir, on peut tous skier en plus s'entraîner. Donc comment vous adaptez-vous ? Et bien on fait moins en moins de ce qui est classique et on va regarder la musique. Ça passe comme ça. Et à la fin, donc il en parle des questions, il parle des JO, il parle de l'évolution de toutes les consciences et il finit sur la question de la rentable par exemple, la vidéo d'Aurien Barrault qui est fait, je pense, il y a encore un tas de méfils qu'il y a un simple Aurélien, je crois, dans une forme diactique assez puissante. Donc c'est assez fou le contrat des réponses à l'élection. Là, c'est grave, on a un peu de l'utilisation que les enfants ont dit. Donc c'est ça que je veux dire et que je vais bien expliquer. Donc j'ai fini en noir par cette recommandation pour les journalistes que je sais malheureusement, et j'ai énormément de manches que comme je l'ai dit que je suis assez illusoire parce que je connais l'élection et je sais comment on va et je sais qu'on va dans mon sens. Donc je demande, de manière un peu je formule un peu de bichou de télévision, comme on dit, de fournir un cas d'expliquer sur la théologie, de mieux expliquer les théologiques qui n'activent pas sa montagne, de remettre en tête, de reproducter donc au sens des journalistes qu'on dit et pas de rendre partisans avec l'article qui est évidemment l'opposé de réussir le traitement pour essayer de mieux couvrir les choses qui sont sourdes actuellement dans ce que j'ai réalisé. la base de la montagne, la SIFAPA en maintenant encore plus, on parle quasiment un peu bizarre, j'oublie de le dire, mais un peu à part des virilés, juste parce que l'OPCC appartient à un rapport en 2018, c'est un peu biaisé dans l'élection, mais autrement, on parle pas des virilés, on parle un peu des gauches, on parle un peu du girard, on parle quasiment pas de l'agriculture, on parle très peu de l'adaptation des émissions de gaz et de serre, et la diversité est un peu couverte parce que l'OPCC a fait ce rapport dans lequel il s'est abordé. Donc, moi je conseille de courir de plus ces sujets-là, c'est pas des sujets originaux, ça change un petit peu, et sortir du... ce qui s'appelle le carton d'accueil des choses, il se passe en fait dans un article, il se passe en fait il se passe en fait dans un article, et donc je demande, bon apportement, je pense que j'en ai dit de reconnaître des articles de fonds et de l'enquête sur des sujets un peu plus intéressants que juste un autre moment rocheux, ou plus un gars-ci qui a été fermé à 10 millions de dollars. Comme je le savais, ici, je ne vais pas vraiment pas être en liste, j'ai appris des sites pour les chercheurs. C'est difficile. Moi, je pense qu'il faut que les chercheurs auprès, ils sachent le mieux aussi comment avoir un média pour passer à ses piégés, j'en parle souvent avec eux, parce que les médias, malheureusement, ils réagissent avec l'actu, et ils écrivent à un chercheur pour le rapporter c'est l'actu, il va vraiment pour aller faire un travail, il va vraiment pour développer quelque chose, il va juste avoir une condition de garantie de vérité garantie pour quantifier ce qui se passe. Mais, je pense qu'il vient de le savoir pour anticiper ça quand on est devant. Et, s'il y a des ordres qui font bien un boulot, je pense qu'il faut les avoir à l'oeil et les garder. Quand ça parlait le même temps, il y a des articles complets sur Basalax, sur d'autres personnes, même au... En fait, on a dit, je crois, qu'il faut dire quelque chose. Et, si possible, pour que les traites c'est les sujets d'identifier comme souvent talentés, d'essayer de s'imposer un peu dans l'État pour qu'ils remontent un peu plus. Après, c'est juste dans une vision d'essayer de décrire le thème du chambre de la vie. En fait, de manière globale, de discuter de ce que c'est la finance n'est rien du tout. Et ça, c'est une situation que j'ai reprise dans mon mémoire. On pourrait expliquer comment les gens s'ils fonctionnent. D'ailleurs, ils sont pressés par leur réaction de faire sortir des sujets en une demi-journée. Donc, ils n'ont pas le temps d'aller fouiller, ils n'ont pas le temps de faire grand-chose de plus que de revendre telle qu'est-ce qu'on leur envoie et souvent, c'est un communiqué de presse. Mais en même temps, on passe à ce genre de photicolée et à envoyer en ligne. Donc, il faut bien penser à tout ça en français des choses, malheureusement. et il, je crois, que les filles. Bonjour, je suis Martin Légaud, je travaille à l'IGE. Merci pour ça, c'est très intéressant. En fait, j'avais un peu une question à te poser, c'est que nous, en faisant des communications sur le changement climatique, souvent, on se passe sur ce qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire vraiment l'aspect scientifique et on a souvent des gros débats sur savoir dans quelle mesure on peut se permettre de politiser un petit peu notre point de vue, notamment face aux médias et tout. Et je lui ai demandé quel était ton sentiment par rapport au fait de voir certains chercheurs qui se politisent et qui donnent des avis très tranchés sur le fait qu'il faut vraiment faire des efforts drastiques d'atténuation. Et est-ce que, éventuellement, tu penses que ça peut être censuré par les médias ou est-ce qu'inversement tu penses que c'est plutôt les scientifiques qui se censurent eux-mêmes trop et qui fait que, du coup, cet aspect atténuation, par exemple, il est oublié dans les médias ? Je pense que le problème scientifique qui se politise est plus au sein de la COVID-19 scientifique. Je n'ai pas l'impression que ça bloque les médias d'interviewer les scientifiques pour qu'une façon qu'une façon plus matosthique. On l'a vu à la cellule dans les années 2009-2010. Donc, le COVID-19 je ne pense pas que ça bloque. Moi, c'est vraiment qu'on parle de repolitiser c'est au sens d'englober toute la thématique. Et le bon en train de scientifique, vous n'allez pas faire ça. Vous avez juste à fournir le tas de vos données, de ce que vous faites. Mais qui va montrer aux gens l'intégralité des problèmes ? Et donc, pas juste parler des connaissances scientifiques, du climat, mais aussi du côté social, les journalistes deux sont censés pour eux tous. Et dans ce cas-là, il y a qui parle des effondrements en jeu, des classiques du fond, etc. Mais aussi des causes. Dans les causes, il y a qui parle de comment les émissions elles se répartissent, d'où elles viennent, qu'est-ce qu'on peut faire pour les atténuer, etc. Et là, il faut que vous aille chercher dans ces domaines-là les gens qui travaillent là-dessus. Il y en a, mais je le sais, parce que moi j'ai des stats sur les émissions qui avaient été ça dans tous les sens, par des revenus déciles, par des populations, etc. Et ce n'est pas quelque chose qui est connu. Et c'est pour ça qu'on peut parler des politiques comme la Terre Terre Terrelle qui n'ont pas plus des revenus bas que des revenus élevés, alors que c'est les revenus élevés qui sont les plus responsables par personne des émissions. Et ça, c'est la politisation, effectivement. Mais là, on va en venir au débat sur ce qui est politique. C'est vrai que c'est un peu un peu à l'aise avec l'un des politisations de l'Eurelsonbi parce qu'ils rappellent trop un peu les politisés au sens des partisans. On peut présenter les choses de manière politisée au sens des combis sans être partisans. Juste en disant, on a choqué c'est l'obligation à comprendre. Je ne sais pas si ça répond assez bien. Oui, oui, merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Donc là, tu as pris la presse écrite, mais on voit bien que beaucoup de messages passent par YouTube, etc. et aussi un journaliste un peu différent. Est-ce que tu as regardé un petit peu ça ou au moins est-ce qu'il y a des études qui a l'air d'un petit peu des différents messages que tu portes là sur l'aspect vidéo ? Qui n'est pas très vertueux pour le climat paradisant. Moi, je dis ça très près. Après, je ne pourrais pas faire cette conclusion là-dessus. Je n'ai pas de chiffres, je n'ai pas de données sur... En fait, il y a vraiment de ça. Si vous voulez voir un peu, pas lire tout son livre, mais juste voir un peu ce qu'il explique lui, c'est intéressant. Il y a une conférence, taper son nom sur YouTube, et il prend en lumière et il pose son livre. Et c'est vraiment pas mal pour comprendre ce qu'il dit. et il rappelle bien, dès le début, qu'il ne faut pas fantasmer les médias et les idées comme quoi les médias font l'opinion, les médias font là-dedans, sur-ci et tout ça, etc. Sauf que les bons parents, la plupart du temps, on voit que ça ne marche pas aussi bien que ça. Donc moi, je suis un peu... Je rappelle que ce n'est pas aussi simple que les médias font quelque chose d'une certaine manière, mais j'en pensais pareil. Donc je pense que toutes les publications sont bons. YouTube en est un excellent, par exemple, parce que je m'en sers. Quand je vois ce qu'il se fait sur Twitter, je vois ce qu'il y a une chaîne YouTube de l'éducation scientifique, je n'en ai pas en tête, je suis très, très... Je trouve ça excellent. Par contre, j'aurai une tendance à vouloir vous parler les chiffres d'audience de ces chaînes YouTube, même s'ils ont des millions d'abonnés, même s'ils font 200 000 vues par vidéo, par rapport à un JTDF1. Et quand un JTDF1 est un JTDF1, 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 et un JTDF1, en Espéricelle qui est extrêmement faible en termes de nombre de néglances absolues par rapport à, au gros, la masse des médias nationaux. Et les médias nationaux c'est ceux qui font vraiment le gros de Pedrollantes Réaignés. Et ça, je ne sais pas comment faire. Il y en a une question ? Merci. Est-ce que vous avez envoyé ce rapport au nom du journalisme et si lui, et quelles ont été les générations ? Je voulais le faire, je n'ai pas encore fait. J'en ai envoyé aux gens avec qui j'ai travaillé, j'ai intervenu pour ce témoire, mais je n'ai pas encore envoyé à des réactions des gros médias. Et je ne l'ai pas fait, mais je ne croyais pas. Merci beaucoup. C'est une opportunité, finalement, en faisant ce Master, et ce motif du montage de ce Master... Je vais peut-être te présenter. Oui, je suis à l'Université de Versailles. C'est drôle parce qu'en fait, c'est un Master qui est dans ma composante. Je ne sais pas. Et donc, quand on a monté ce Master, l'objectif était vraiment de pouvoir aider des journalistes, en tout cas, avoir cette audience de clients journalistes, déjà en poste, et puis de les faire évoluer, en tout cas leur présenter la donnée, là-dessus, pour faire évoluer les pratiques. Et ça renvoie un peu à cette question-là sur les diffusions, mais... Ah oui, comme c'était mis longtemps, je l'ai fait un texte sur l'État du Marge. Je n'ai pas trop parlé du Master avec eux, mais je le recommanderais à toutes personnes qui veulent communiquer ce genre de numérique et pas seulement des journalistes. Ce qui est vraiment à dessiner des colonistes et communiquants. Moi, ça m'a vraiment complètement changé mon regard sur la façon dont, oui, je voulais communiquer, parce que jusque-là, sur ce site-là, je le faisais de manière intuitive, en me disant que c'est ce qu'il faut dire, il faut dire ce qu'il se passe, et j'en faisais avoir compris tout ce qui se passait. C'est là qu'il manquait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ça m'a permis de découvrir, de voir quelque chose que je sais pas du humain. Parce qu'on a un cours sur l'humain, on a un cours sur l'économie énergée, on a un cours sur l'électricité, on a un cours sur le GMI, c'est-à-dire le droit de l'environnement, mais aussi le COP, le fonctionnement des accords, etc. On a un cours sur l'éducation, on a un cours sur les relations climat-sociétés, c'est-à-dire un peu certaines choses dans les ventes. Donc, je pense que c'est indispensable, oui, pour communiquer. Et en termes pratiques, c'est très, très difficile pour moi, parce que j'ai publié l'allon d'emploi et ça a un sens. Donc là, je sais que cette année, il le faut en deux ans, ça reste une formation, ouais, très complète. Pour quelqu'un qui veut que je dure deux semaines, c'est en fin de partie. C'est pas plus court, mais sinon, je le recommande vivement. Et finalement, j'ai un recul sur les fonds d'articles que j'ai sortis avant de parler. Alors... Voilà. Je pense qu'on n'est pas forcément tous d'accord là-dessus. Sur notre légitimité à parler de certains sujets. C'est-à-dire que si moi, je parle en public que des sujets sur lesquels, par exemple, il y a des publications scientifiques, je ne parle pas grand-chose. Et donc, personnellement, je pense qu'on a quand même le devoir aller beaucoup plus loin. Et la réponse que tu donnes en disant, vous, scientifique, vous avez juste à communiquer sur votre science et le résultat. Non, je pense qu'on a une vision systémique des choses. On n'est pas totalement environ. Vous confiez dans nos ordinateurs. On sait un peu l'ensemble de l'histoire. On l'a. Moi, personnellement, et je pense, effectivement, encore une fois, il y a plusieurs réponses. Mais moi, comme scientifique, je pense qu'on doit être assez proactif, avoir une communication qui va assez loin vers le mal. Par contre, il faut probablement être assez clair sur le fait de dire, ben là, je parle vraiment en scientifique sur pas mal de choses que je connais bien. Et là, je suis un peu plus, peut-être, en tant que citoyen. Tout en sachant qu'il n'y a pas une ligne claire qui séparait de l'homme. Il y a un continuum entre notre métier scientifique et notre société citoyenne. Mais je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix d'aller assez loin vers la dimension politique, au sens générique, comme tu disais. Oui. Pour ceux qui ont un peu trop de problématiques, c'est qu'on a eu pas mal de scientifiques qui se sont savés par que c'est des scientifiques, parce qu'il y a des choses qui se font leur donner d'expertise. C'est pour ça que cette chose-là n'est pas un peu tendu. Mais je pense que... Je voulais revenir là-dessus. Effectivement, en fait, scientifiques, ça ne veut pas dire physiciens du climat. Les sciences du manifesteur sont aussi une science. Je pense que... Non, mais c'est certain. Non, mais c'est vrai. Parce qu'on a souvent tendance à dire scientifiques, ça veut dire juste ceux qui font la température. C'est... C'est... Effectivement, je suis complètement d'accord avec vous. C'est vrai qu'on peut dire des choses qui vont... Qui s'appuient sur autre chose que notre propre production scientifique. Et ceci à condition, et là je mets une condition personnelle, de faire l'effort de s'approprier la thématique sur laquelle on parle, si elle dépasse un peu son cadre. Donc effectivement, moi régulièrement, quand on a donné ce contact sur les questions d'administration de ski, je leur propose d'appeler nos collègues d'un Raleigh parce qu'on travaille là-dessus, et que s'ils veulent vraiment avoir le point de vue des spécialistes et qu'ils font des appels. Ceci dit, j'en sais assez sur quoi, parce que, en général, on voit à la fin dans les articles, pour pouvoir apporter aussi une connaissance plus vaste que la stricte, l'électricité en allemand. Et là, c'est vrai. Donc, évidemment. Mais par contre, le danger de se dire, je suis scientifique, je parle du climat, donc je te parle de n'importe quoi, tu l'as rappelé, non ? Claude Alegre disait, moi je suis géochimiste, évidemment. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Et je pense qu'il y a un niveau d'exigence minimale à garder sur ce qu'on sait de ce dont on parle, sans pour autant que c'est sa propre position scientifique. Et les scientifiques, pour moi, ça va jusque... Voilà, il y a des gens qui analysent les émissions en fonction du niveau de revenu, etc. C'est des scientifiques aussi. Et évidemment, il y a des publications là-dessus, il en existe. Dans des lignes de délire, de se les appropriés, et de faire casse de résonance quand on a des clients, on va voir un niveau. Oui, parfaitement. C'est vrai que j'ai fait un peu... L'idée, parce que j'ai eu très peur dans les gens, dans les enseignes, souvent, c'est qu'on voit c'est quand même des experts qui tournent les bêtes, qui font un peu sur les bateaux, qui viennent souvent parler d'autres choses que ce qu'on peut faire. En fait, on ne sait plus de quoi ils sont experts, de quoi ils sont invités, ils parlent. Et ça, c'est un problème que l'on a déjà. Et c'est la suite, tout à l'heure, je vais prendre des concettes pour... Mais c'est tout simplement le nom de ça, c'est sur ceux qui sont en respect qu'on prend les gens. Ils sont toujours raccourcis. Juste un point de petite question. Ça fait déjà deux intervenants, où on parle de changement climatique. Et à aucun moment, on a entendu parler de l'eau, du cycle de l'eau. Est-ce que ça existe ou est-ce qu'on est en train de... ? Je vais répondre pour ce que j'ai dit dans l'article. Je n'ai pas fait la liste de tous les impacts qui sont sur l'autorité. Ça sert à beaucoup. Mais c'est faire quand même partie sur les faits qu'on a sur le genre de l'article mental, il y a les parties sur l'eau. Et elle est abordée essentiellement sur le prisme de la nature. Il n'y a pas grand chose d'autre de plus dans les dernières articles que j'ai appris à la presse. C'est essentiellement ça. C'est son pouvoir continue de faire une note en neige. À propos, je crois que j'ai marqué neige artificielle dans mon diapo, j'ai fait exprès. Ça fait qu'un cinquant sort s'il passe. Je fais attention à les mots, j'ai écrit dans l'évolution. Et quand j'ai demandé, on l'a marqué, je crois qu'on m'a demandé pourquoi c'est sur l'écriture que je n'ai pas de neige artificielle et qui est grand neige. Et je me rends compte qu'en fait, j'avais juste fait ce que l'on a pu faire depuis 10 ans. C'est-à-dire de modifier la sémantique de l'écriture à l'écriture pour qu'on passe tous de neige artificielle à l'écriture pour qu'il y ait une question. Moi, j'ai fait un petit stage de communication à la chambre d'agriculture. Et en fait, un de leurs projets, c'était d'améliorer l'image des agriculteurs au plus grand public par rapport à tout ce qui était changement climatique, pollution, etc. Et en fait, c'est vrai que du coup, en recherchant vraiment les sources de changement climatique au niveau de l'agriculture, je crois que je me disais que les journalistes ne parlaient pas assez des causes en fait. Et bien, la réaction qui a eu autour de moi, c'était qu'on n'avait pas de culpabiliser, ça suffit de placer pour ce qui était consommation de la viande, enfin voilà, tout ce qui était autour des pratiques agricoles et des modes de consommation. Et c'est vrai que du coup, la réaction, moi je me suis dit, en expliquant les causes, on peut faire naître une espèce de conscience, faire réagir les gens, mais en fait, j'ai l'impression que des fois, c'est contre-productif, parce qu'il y a une espèce de ride-ball de la culpabilisation individuelle. Du coup, je ne sais pas, après, qu'est-ce qu'on veut, enfin, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Oui, je suis encore d'accord, et d'ailleurs, dans le livre, c'est ce qu'on dit toujours sur la réaction climatique, il montre que nos politiques publiques ont donné des bons points à certaines nations et des mauvais points à d'autres. Et certains comportements sociaux ont été valorisés, autres ont été valorisés alors qu'ils sont climaticis, et d'autres sont culpabilisés alors qu'ils le sont moins, que c'est le premier comportement. Donc aujourd'hui, voilà, ça explique pas. On a tous vu la crise des gilets jaunes, on a tous vu des réactions de type gestion, c'est le nombre de campagnes d'abordnées, il veut juste prendre la carte 4 et une grande-est. Alors qu'au final, les calculs de la population qui prennent la crise des gilets jaunes, c'est celles des civils d'intérieur, qui émettent le moins globalement, tandis que celles des civils d'intérieur, qui ont des comportements valorisés, découvertes responsabilités, vous donnent des droits en dehors, etc. restent toujours à l'actuel. Les classes qu'il y a le plus, c'est là, si jamais vous voulez parler un moment, vous allez tout à fait sur le pré-doc, j'ai oublié la chronique peut-être sur les jardins, qui font des études sociologiques, le demande s'appelle l'engagement façade et classifal. Et vous voyez, que si vous avez un capital culturel et économique, vous risquez d'avoir quand même des émissions plus fortes que si vous avez un capital culturel, donc pas écolo, mais un capital économique pas. Et ça rejoint même pas que celui qui est, qui vaut mieux être pauvre et s'en foutre du climat que d'être riche et sans soucier. J'ai cru qu'il y avait des étoiles, c'est pour lui un enfant aussi, et ça revient, il y a un ou deux ans en conférence, il dit, en fait, moi dans lui, j'ai montré que le sketch du Roland il y a 10 ans, où on montrait un jeune, un monsieur de tête oculaire, qui prend sa voiture et son fondamental de l'écologie, et bien au final il y a eu moins d'impact que celui qui fait gaffe, qui prend des écoqueurs, qui font plus de paille étonnale, etc. et qu'après on prend l'avion pour aller faire un week-end à la rèche. En gros. Et bien en fait, ça, sur celui qu'on parle, c'est vrai, on le retrouve dans les études, on le retrouve dans les études, on le retrouve partout, et on a des comportements s'occupabilisés plus que d'autres, et un certainement, les comportements, toujours lui, sont valorisés, alors que si on parle du climat, oui, les filles doivent être. et on a des rencontres, on a des rencontres,